Salut les frères, c'est exceptionnel, mise à jour sur Counter-Strike cette nuit, plus de 4Go avec retour de 2DS2 officiellement. On a l'arme à gauche, énormément de choses qu'on va review, Inferno qui a des changements et je pense que là ça va ravir tout le monde. Voilà, moi je suis vraiment content, on peut dire merci Valve sur cette mise à jour, on va review tout ça ensemble. Bonjour, bienvenue, abonnez-vous, continuez de vous ruer sur la petite cloche des notifications, merci tout le monde. Avant de commencer cette actu, je vous invite tous à utiliser le code MalekCSGO sur SkinMonkey qui va vous donner jusqu'à 5$ de bonus et surtout 35% sur vos déposites. C'est un site pour effectuer des échanges, tout simplement. Donc ceux qui veulent se faire kiffer, changer d'inventaire, n'hésitez surtout pas déjà à me solliciter si vous avez besoin de conseils et code MalekCSGO sur SkinMonkey. Donc qu'est-ce qu'il y a eu cette nuit ? Énormément de changements, ils ont ajouté par exemple le MaxiCrosser et c'est directement dans les fichiers du jeu, dans les settings, pour pouvoir prendre des repères tout simplement. J'en avais fait une vidéo il y a quelques années et tout le monde, on devait binder, on devait passer par la console. Ce n'est plus le cas, voilà, on pourra mettre ça dans les options directement et dès que vous allez dégainer la goupille de la grenade, ce crosser gigantesque va s'activer. Ça va vous permettre de prendre des repères beaucoup plus précis et de ne jamais les rater, voilà, tout simplement. Donc c'est plutôt sympa, c'est simplifié le jeu, le noobiser pour certains, il y a des gens qui râlent. Moi je trouve que c'est une très très bonne chose. Overpass officiellement dégage du mapoule officiel, voilà, elle n'est plus dans le mapoule compétitif, on ne la verra plus au Major, à la Dreamac, à la Pro League, dans laquelle 3D Max on est sur place les frérots, voilà, petit update rapidement. On s'est qualifié pour les playoffs, c'est historique, c'est exceptionnel, ceux qui ont suivi le parcours de 3D Max, je vous embrasse très fort. Donc voilà, Overpass dégage et c'est 2-2-2 qui revient dans le mapoule compétitif officiel. Alors il y a des gens qui sont déçus de ne pas voir Vertigo, Nuke, Inferno, ce que vous voulez dégager, c'est Overpass qui s'en va. Alors qu'il avait toute rework sur CS2 et pour le coup c'est elle qui s'en va, on attend bien évidemment le retour de train potentiellement que j'aimerais beaucoup. Cache également qui est en rework, il y a pas mal de choses qui arrivent. On a l'addition également, dans le killfeed désormais quand vous ferez des airshots, des jumpshots, et bien ça va apparaître dans le killfeed sous cette forme-là. On va aller dans le jeu après pour vous montrer un petit peu tout ça. Review de l'économie également, on a un review de l'économie qui va changer. Attention, pour le moment c'est uniquement disponible dans le mode casual, pas dans le mode compétitif. Donc selon moi, c'est une petite phase de test, une petite phase temporaire pour l'implanter ensuite en mode compétitif. Donc on a par exemple le Zeus qui avant ne récoltait pas d'argent après qu'on ait fait un kill, aujourd'hui ça va remporter donc 100$. Le CZ qui remportait 100$ à peine parce que c'était un gun qui était overpower, rappelez-vous de l'époque LDLC notamment, qui était surnommé LDLCZ parce que ça forçait CZ à gogo et que ça remportait trop d'argent, que c'était un gun ultra cheaté. Maintenant il a été nerf quand même pas mal de fois, il est plutôt équilibré ce gun, mais il va permettre de remporter plus d'argent. Et surtout la réduction des récompenses d'économie avec le XM. Les shotguns remportent 900$ à chaque kill, là maintenant ça va être 300$ en casual et 600$ par exemple en compétitif. Donc à voir un petit peu les changements de méta sur l'économie, tout change, je vous mettrai bien évidemment tout en description, vous aurez le détail. On a également des changements sur l'inventaire, les frérots. Dans l'inventaire désormais, on va regarder ça bien évidemment, mais quand vous allez inspecter vos armes, avant vous n'aviez que le wear. Le wear c'est la flotte, donc c'est le taux d'usure de l'armement. Désormais on aura également le non complet, factory new, donc neuf, très peu usé, marqué par les combats et également la flotte. On a aussi un petit ajout sur l'inventaire, avant dès qu'on avait un name tag sur un équipement, on n'avait que le nom de l'arme, mais on ne savait pas c'était quoi le pattern, le nom exactement de ce skin là. Désormais on aura par exemple sur celui là, carambit brightwater au vive et le name tag qui va avec, donc c'est plutôt une bonne chose. On a également, enfin, les 75% de réduction sur les capsules de stickers Copenhague 2024. Donc ceux qui veulent profiter que la capsule soit à 25 centimes, n'hésitez surtout pas, passez par mon petit lien bien évidemment, Skin Baron, pour me faire gagner une commission tout simplement. C'est un skin market pour ceux qui ne connaissent pas. Changement sur Inferno, on va aller voir tout de suite. Et paraît-il que les Overwatch seraient de retour, mais c'est une phase de bêta test avec uniquement des bêta testeurs. Pas tout le monde n'y a accès à l'heure actuelle. C'est ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, ça ce n'est pas vérifié, mais donc ça arrive. On a des mises à jour sur l'anti-sheet avec le vac live qui est enfin activé, où on aura un console de la game et ce genre de choses dans les fichiers cachés du jeu, ça a été retrouvé. On a le menu d'achat qui a été reworké également, on va aller le regarder, vous allez voir c'est plutôt sympa. On voit directement l'argent qu'on aura plus tard, regardez en haut à droite ici, et on a les armes qui sont droppées en dessous. Et vous allez voir que c'est plutôt exceptionnel. On va tout de suite passer en jeu pour review avec plus de détails ceux-là. On se retrouve donc dans le jeu. On est sur Inferno, c'est pour vous montrer ce qui a été changé. Donc là il y avait un grand toit qui ne servait à rien, qui nous cassait le crâne. Et bien ce toit-là n'existe plus. Et vous voyez par exemple, moi j'ai un bin pour faire mon gros crosshair et prendre les repères. Ben ça maintenant en fait, quand vous allez dégainer vous-même la grenade, vous avez l'option pour que ça s'active et que ça se mette en maxi-crosshair. Sachez-le. Donc là c'est tout ouvert. Donc voilà, ça simplifie un peu les grenades, les flashs, etc. Et ça donne un aspect beaucoup moins étouffé. Pareil pour la rampe. Pareil pour la rampe et la banane. Regardez. Donc qu'est-ce que ça fait ? Et bien si tu veux reprendre la banane, tu peux mettre des flashs par-dessus. Très certainement que là, les flashs passent également par-dessus. Bon, il va falloir vraiment faire gaffe à la hauteur parce que là, les CT ne seront pas blancs. Donc il y aura quand même des trucs à aller travailler. On a également, regardez les bots. Ça c'est pour le airshot, les amis. Est-ce qu'on a des bots ? On a des bots, regardez. Donc quand je fais le kill, maintenant dans le kill feed en haut, vous voyez, il y a des petites ailes. I believe I can fly. Plutôt pas mal. On a le bind de l'arme à gauche, l'arme à droite, l'arme à gauche, l'arme à droite. Alors avant, on pouvait, par exemple, il y avait des gens qui glitchaient un peu et qui faisaient un spray et qui faisaient l'arme à gauche. Là, vous voyez bien, j'ai continué de spray mais ça a cancel mon spray parce qu'en fait, l'animation se remet à zéro automatiquement. C'est pour éviter les spams et les gens qui l'utilisaient comme un petit peu un cheat parce qu'ils pouvaient avoir une visue à droite ou à gauche. Sachez que l'arme à droite ou l'arme à gauche, j'en ai fait une vidéo avec votre oeil fort, etc. Mais en gros, vous mettez l'arme à gauche comme ça quand vous voulez décaler sur la droite parce que vous avez le champ libre entre guillemets sur votre droite. Et quand vous voulez décaler sur votre gauche, vous le mettez à droite pour avoir le champ libre sur votre gauche. Voilà, petit tips pour ceux qui veulent comprendre à quoi ça sert l'arme à droite, à quoi ça sert l'arme à gauche. Mais c'est surtout qu'il y a des personnes qui sont droitiers, qui sont gauchers, qui ont un oeil fort à droite, qui ont un oeil fort à gauche et qui privilégient un angle plutôt qu'un autre. Donc voilà, les changements sur Inferno sont plutôt intéressants. On a D2 qui revient très fort, arme à droite, arme à gauche. Des mises à jour dans l'anti-sheet, ça c'est dans les fichiers cachés. Donc peut-être qu'à partir de maintenant, le VAC live sera effectif, qu'on aura un peu plus de bannes et ce genre de choses. On a toujours le VAC 2.0 qui est censé arriver, qui est un anti-sheet qui serait basé sur l'intelligence artificielle et ce genre de trucs. Donc ça, on attend bien évidemment. Il a fallu quand même un paquet de mois avant d'avoir cette superbe mise à jour. Donc mieux vaut tard que jamais. Mais moi, en tout cas, je suis très content de cela. Merci d'avoir suivi cette actu, les amis. Je vous invite encore une fois à vous abonner. Je vous embrasse très fort. Vive 3Dmax, on est en Pro League. On va jouer aujourd'hui notre match face à Astralis. On est directement, bien évidemment, qualifié en play-off. Et si on gagne ce match-là, ça va définir notre seed et on ira un peu plus haut. Je crois qu'on a sécurisé une vingtaine de milliers de dollars de gains. Sachez que la majorité des gains iront bien évidemment aux joueurs, mais une partie ira à la structure. Ça ne rembourse même pas les frais engagés par la structure pour les déplacements. Sachez-le, pour ceux qui veulent un petit peu d'inside, de comment ça se passe dans une orgue. Mais en tout cas, je suis trop content. Je suis très content. Belle mise à jour. 3Dmax, ça se passe bien. Merci infiniment. Et venez dire bonjour sur Twitch de temps en temps. On attend vos Prime les amis. A très bientôt.